Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie d'ouverture de booster Pokémon de la toute dernière série offensive vapeur. Je vous l'avais promis, j'adore ouvrir des boosters et comme Ludiworld se met à vendre des cartes à l'unité Pokémon, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable, à savoir je vais filmer les ouvertures de booster, comme ça vous allez pouvoir regarder en direct live ce que j'ouvre et ce que vous pourrez trouver à la vente sur le site internet. Donc je vendrai toutes les cartes rares à l'unité, que ce soit les rares, les secrètes, les ultras, les shiny, les full art, etc. Tout ce qui est commune et peu commune, je ne sais pas si réellement c'est intéressant, c'est des cartes qu'on retrouve très souvent et que tout le monde a, mais si je ne les vends pas à l'unité, je ferai des lots de cartes à prix vraiment mini. Vous pourrez vous faire plaisir pour offrir, pour compléter une collecte, pour jouer, etc. Voilà, ça ne sera vraiment pas cher du tout, du tout. Écoutez, je vous propose d'ouvrir ce petit paquet-là. Je vais vous le faire voir en gros plan avant de l'ouvrir. Voilà comment ça se présente. Hop, écoutez, c'est parti, on commence. Alors ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas ouvert de booster Pokémon. Je crois même qu'à l'époque où j'y jouais en 99, je n'ai jamais acheté de boîte de booster. Enfin, ce n'est pas je crois, c'est même sûr et certain. J'avais acheté quelques booster par-ci, par-là, mais malheureusement, je n'avais jamais eu la chance d'acheter de boîte complète. Donc voilà, un display c'est ça, ça se présente sous cette forme-là. Écoutez, je vais faire la vidéo en 4 parties, je pense. 4 x 9 booster, voilà, ça me paraît bien. Et bien c'est parti, ça c'est la première pile de 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Les 9 premiers boosters. On se garde ça tranquillement pour une prochaine vidéo. Je vais juste me décaler un tout petit peu pour être un petit peu plus simple. Et caler devant la caméra. Voilà, les 9 boosters qu'on va ouvrir. Alors, je ne suis pas très 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 calé en Pokémon. Mais je vais essayer de vous faire ça le plus sérieusement possible. Vous avez le code internet. Donc ça, je ne vous fais pas voir, je les proposerai à la vente sur le site. Vous avez un code d'indiqué à l'intérieur, enfin au recto de cette carte, au verso pardon. Et le code, vous le rentrez sur Pokémon Online et vous pouvez jouer à Pokémon sur le site internet avec les nouveaux boosters que vous débloquez grâce à ces cartes-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je regarde les vidéos de notre ami YouTuber David Lafarge. Et je crois qu'il fait un truc 1, 2, 3. 1, 2. Ça permet de mettre la reverse en avant dernier et la rare en dernier. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon, j'aurai l'air un petit peu naze. Mais ce n'est pas grave, je vous ai dit, j'apprends les cartes Pokémon. Donc, vous avez Sac de Noeuds, Cradopo, Moustillon, Marille. Alors là, comme c'est la première vidéo, je passe sur les communes en disant leurs titres. Mais après, je passerai directement aux cartes les plus rares. Pomita que j'ai eu dans Pokémon Go. Je suis très content. Ça, c'est dur un Pokémon Go. Bref, Azumarill, donc maintenant, il y a des cartes hybrides avec plusieurs types d'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté de cette extension ou non. Il me semble que oui, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Dresseur, Profitroll envoûtante. Tiens, ça fait quoi d'ailleurs ? Votre adversaire montre sa main. Placez tout nombre de Pokémon de base que vous avez trouvé sur le banc de votre adversaire. Ok, bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mélancolux, Kotovol. Ce n'est pas une reverse. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas la rare en dernier. Ah, c'était celle-ci, la rare. Et la reverse ici. Donc, du coup, j'ai inversé. Bon, bref, ce n'est pas grave. Fureiglon en reverse. Et donc, la rare, c'est Kotovol. Ok, ça marche. Donc, un, deux, trois. Il y a trois communes. Trois, quatre, cinq communes, pardon. Donc, il y a cinq communes. Une, deux, trois Zonko. Une reverse. Et une rare. Voilà. Et c'est bien ça sur la table. Comme ça, je poserai directement les autres dessus. Alors, j'espère que vous serez indulgent sur cette vidéo. C'est la première vidéo d'ouverture de cartes Pokémon que je fais. J'en referai d'autres parce que j'adore ouvrir des boosters. Mais j'essaierai d'améliorer un petit peu la chose. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment vous voulez que je présente les cartes, etc. Comme je n'ai pas trop l'habitude. Voilà. Donc, ça me paraît correct comme ça. Deuxième booster. Hop. Donc, le code. Hop. Un, deux, trois. On va lancer comme ça. On verrable. Donc, le petit Féro-Singe. Tic. Des Mantins. C'est joli, ça. Une petite raie mantin. Sankoki. C'est rigolo. Bon, il n'a pas une attaque très puissante. Maril. Bon, on l'a eu, ça. Mateloutre. Ok. Des Havides. Ça me plaît bien, les cartes dresseurs. Pour la peine, je la lis. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous l'avez récupérée en tant que récompense face cachée. Avant de l'ajouter à votre main. Lancez une pièce. Si c'est face, récupérez une carte récompense supplémentaire. Waouh, c'est pas mal. Enfin, c'est aléatoire, mais c'est marrant. Diamant. C'est une peu commune. Une attaque qui commence à être sympa. La reverse. Chouette, je ne me suis pas trompé. Et la rare, Nido King. Bon, c'est une rare basique. Pas une low ni rien. Mais bon, c'est sympa l'illustration. Hop. Donc la rare, la reverse. Trois peu communes. Et les communes. On passe au booster suivant. Qu'est-ce que c'est un plaisir d'ouvrir les boosters. Mais franchement, j'adore. J'ai beau, je ne joue pas au Pokémon. Mais je ne sais pas, j'adore ça. C'est une vraie drogue, l'ouverture de booster. Bref. Flingoust. Sankoki. Fureiglon qu'on avait eu en reverse. Wistikra. Ah, je le connais. Solotchi. Fossil, Grif, Anorite. Allez, c'est parti en Stalie. Regardez les 7 cartes du dessous de votre deck. Vous pouvez montrer un Anorite que vous y trouvez. Et le placer sur votre banc. Mélangez les autres cartes de votre deck. Bah écoutez, un Anorite, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Floravol. Ok. Brasillon. D'accord. La river, c'est Kradopo. Et la rare. Hop. Ah, bah c'est pas mal. Ça, c'est une holographique. Du coup, si je ne me trompe pas. N'hésitez vraiment pas à me corriger. Bah écoutez, c'est pas mal. La première holo qu'on a. Hop. 3 communes. Et les communes. Alors, je ne sais pas combien je vais ouvrir de boîtes de boosters au total. Mais je vais en ouvrir quand même pas mal. Donc, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur la boutique. N'hésitez pas à soutenir Ludiworld. Donc, au travers de la boutique, il y a pas mal de séries de Pokémon. Il y a des accessoires de rangement de cartes, des classeurs, des protège-cartes, des albums de rangement. Vous avez tout un tas de produits pour ranger vos cartes Pokémon, mais vous avez aussi une tonne d'autres jeux. N'hésitez pas. Donc, sac de noeuds, scalpions, moustillons, Nidoranomale. Tropignon, c'est quoi ? C'est une photo, Lillu, ou quoi ? C'est une photo, on dirait. C'est une photo, d'ailleurs, je crois. Fossil d'armure d'innoculier, Trousselin, rigolo, l'illustration. Elles sont vraiment jolies, les cartes. Lien spirituel, garde-voir, Armaldo en river, c'est la rare. Une simple rare, mais en hybride au niveau énergie. Je ne sais pas comment on dit. C'est Megavolt. Ok, bon, il n'y a pas eu de grosses cartes. Je ne crois pas, ça se trouve, c'est des cartes super recherchées, ça. Mais, généralement, ce qui est recherché, c'est tout ce qui est secret, full art, etc. 1, 2, 3, 1, 2, hop ! Alors, Elionceau, Nidoranomale, Tarinor, Granivole. Oh, Miaus ! Cool ! Ah, il est vraiment cool ! Vraiment très très beau, celui-là. Une petite commune très sympathique. Ça me donne envie de refaire la collègue, il faut... Non, il ne faut pas. Lien spirituel, garde-voir, gros drive, Diamat. Je ne connais absolument pas cette énergie-là. Je suis vraiment à la ramasse sur les Pokémon. Ça a tellement, tellement, tellement évolué au fur et à mesure des années. Trompignon, la fameuse avec l'illu photo en reverse. Et la rare, Spirit... Spiritombe. Ok, hop, hop, un, deux, trois, et les communes. Ah bah, tiens, regardez, Miaus en première. Donc, le code internet. 1, 2, 3, 1, 2, hop ! Donc, Miaus, Ponyta, Furéglon, Pyronil. Ah, on ne l'avait pas, celui-là. Statistique. Il y a un spirituel, Stilix. Pifeuille. Alors, attendez, je vais mettre les communes en allant. Donc, Pifeuille, Guériègle. Ah bah, la même en reverse. Et la rare, c'est Némélius. Hop, le code internet. 1, 2, 3, 1, 2, hop ! Wat, Wat, Passe-Rouge, Yanma, Maril, Farfuret, Fossilarmure, Dino-Clié, Trousselin, Mateloutre, la reverse, c'est Deavid, et... Wouuuuuh ! Voilà, là, 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 que c'est beau ! Et ben voilà, oh là là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un peu comme les cartes Force of Will. Vous avez un aspect un peu 3D. Oh, c'est sublime. Franchement, regardez ça, regardez comment elle claque, ces Full Art. Mais c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. 170 Pèves, une attaque à 30, une attaque à 120. Oh, c'est vraiment... Ben, je ne sais pas si elle est jouée, si elle est recherchée, etc. Mais en tout cas, voici la première Full Art qu'on a. Et franchement, ça fait juste super, super plaisir. Oh, elle est magnifique. Franchement, je suis en train de scotcher dessus tellement... Oh là là, les cartes se sont améliorées, c'est incroyable. Oh, génial, je suis vraiment content. Donc, on va ranger les Onko à leur place, les Commune à leur place. Avant-dernier booster. Ben écoutez, c'est pas mal déjà, la première pile de neuf. On a quand même une bonne carte. Hop, 1, 2, 3, 1, 2... Hop, alors, Tarinor, Elionso, Solochie, Granivole, Funesir, Chimpanfeu, Recharge Spéciale, Clique, Moustillon en Reverse. Et la rare, attention, hop, c'est une Holo, c'est Xerneas. Hop, hop, 1, 2, 3, hop. Hop, et voilà déjà le dernier booster de cette petite vidéo. Le code internet, 1, 2, 3, 1, 2, hop. Sankoki, Solochie, Pyronie, Cap Humain qu'on n'avait pas eu, Baudrive, Anorite, Chimpanfeu, L'Energie, Spirits tombe en Reverse. Waouh ! Oh là là, que c'est beau ! Magearna EX. Alors ça, c'est une... Je crois que c'est une Shiny. Ouais, parce que tout le tour brille. Alors, vraiment, corrigez-moi dans les commentaires Facebook ou YouTube. Mais je crois que ça, c'est une Shiny. C'est pas une full art, en tout cas, ça c'est certain. C'est pas une simple lot, c'est certain. Et je crois que c'est ça, une Shiny. Rah, c'est vraiment sublime. Ah bah écoutez, je suis super content. 1, 2, 3, le commune, le restant de commune. Parce que, voilà, donc dans tous les boosters qu'on a eu, on a eu donc, hop, je vais les trier. On a eu 2 cartes vraiment assez rares. Une Shiny, une full art. On a eu 2 zolos et 1, 2, 3, 4, 5 rares traditionnels. Donc franchement, en 9 boosters, je trouve ça quand même super cool. Donc voilà, je vais pas vous faire un petit clap de fin, comme on dit. J'arrête la vidéo comme ça et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui arrivera très rapidement. Salut !